Aux Etats-Unis, du fait de la tempête hivernale extrême qui secoue et paralyse le pays, on voit des iguanes qui tombent des arbres. Pourquoi ? Parce que les iguanes ce sont des animaux à sang froid, aussi appelés des animaux ectothermes dont la température corporelle est directement liée à la température de l'environnement et quand elle descend en dessous des 10 degrés, même avant même qu'ils ne gèlent, les iguanes peuvent se mettre dans un état qu'on appelle un état de biostase. Pour essayer de survivre face au froid, ils vont en fait se rigidifier, comme se geler, de façon à limiter leurs dépenses caloriques et faire en sorte qu'uniquement les organes vitaux puissent fonctionner. Et à un moment, ils gèlent tellement qu'ils n'ont même plus la force finalement, que les griffes restent accrochées aux arbres et ils tombent. Ils sont vraiment uniquement dans un état de rigidité et d'ailleurs on peut les voir encore respirer ou même voir les pulsations cardiaques à travers leur peau. C'est un état qui leur permet de survivre, mais en revanche il ne faut pas que le froid s'installe pendant trop longtemps parce que c'est uniquement une façon de survivre pendant une période très ponctuelle. Les animaux peuvent mourir, ils ne sont pas faits pour être dans cet état de gel pendant trop longtemps. Les iguanes, quand ils sont dans cet état de rigidité au sol, ils ne sont pas morts. Et un iguane, ça peut quand même toujours mordre ou griffer les humains. Donc on conseille plutôt à la population américaine de ne pas toucher les iguanes, éventuellement de les déplaçant, les attrapant par la queue s'ils sont sur la voie publique. Mais on évite de les manipuler et il ne faut pas oublier non plus que les iguanes c'est une espèce invasive en Floride. C'est parti !